fils et fille du bon dieu bon l'eau samba de grâce de bénédiction tout un chacun de vous pour ce vendredi de la quinzième semaine du temps ordinaire année liturgique b fils et fille du bon dieu les tests liturgiques isaïe le chapitre 38 verset 1 jusqu'à 6 puis 21 à 22 jusqu'à chapitre 7 verset 8 comme méditation isaïe le chapitre 38 verset 10 puis 11-12 abcd évangiles mathieu le chapitre 12 verset 1 à 8 fils et fille du bon dieu dans la première lecture les questions de dieu qui exauce le roi fidèle dieu qui exauce les filles les prières de chacun de nos fils et fille du bon dieu ézéchias authentique représentant de son peuple est exaucé en raison de sa piété en raison de sa foi il vivra les quinze années de sursis que dieu accorde à son peuple avant l'exil de judas à babylone fils et fille du bon dieu oui le texte nous dit ceci en ce temps là le roi ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle le prophète isaïe vint lui dire ainsi parle le seigneur prend des dispositions pour la maison car tu pour ta maison car tu vas mourir tu ne guérira pas le prophète se fait l'interprète des vouloirs de dieu ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière à seigneur souviens toi j'ai marché en ta présence d'un coeur fidèle j'ai fait confiance j'ai fait ce qui est bien à tes yeux et le roi ézéchias pleurait beaucoup fils et fille du bon dieu il nous est bon de lire cela dans la bible livre inspiré par dieu il nous est bon de revoir que dieu ne s'étonne pas de nos désespoirs et de nos prières et nous est bon de voir cet homme condamné selon toute apparence ne pas se résigner mais s'accrocher à la vie et supplier dieu c'est la démarche que nous devons avoir dans le quotidien de notre vie fils et fille du bon dieu la parole du seigneur fait adressé à isaïe va dire à ézéchias j'ai entendu ta prière j'ai vu des larmes voici que j'ajouterai quinze années à ta vie fils et fille du bon dieu la prière est sincère au plus parfois de notre coeur dieu les écoute ses prières ou la prière fils et du bon dieu il nous est bon de voir apparemment dieu changer d'avis et de voir la même bouche en venant d'annoncer la mort obligé de venir maintenant se démentir démentir en annonçant la guérison fils et et fille du bon dieu nous avons besoin des signes et c'est vrai l'homme est ainsi fait même notre foi qui est un grand saut dans l'inconnu n'est pas abandonné à l'arbitraire et à l'irrationnel fils et fille du bon dieu nous ne pouvons pas tout comprendre évidemment mais pour nous fils et fille du bon dieu lancé dans le grand risque de la foi nous avons suffisamment les petits signes les points de repère dans notre vie où dieu intervient fils et fille du bon dieu dieu ne nous suggère-t-il pas par là toute l'importance que nous devons donner aux années qui nous reste à vivre fils et fille du bon dieu voilà pourquoi accroche toi au seigneur il ya un mépris des réalités de la terre et de la vie qui n'est pas chrétien fils et fille du bon dieu l'annonce de la résurrection de la restauration et de la vie éternelle n'est pas une fuite vers l'irréel le temporel comporte compte pour dieu j'allais dire au seigneur fait nous bien remplir nos journées comme quoi le temporel c'est à dire de quotidien de ta vie ce que tu fais fais le pour la gloire de dieu dans ton travail là où tu es tu peux pas les beignets fais le pour la gloire de dieu dans toute justice tu peux tu vends les beignets où tu vends le poisson mais il faut vendre selon la bonté de dieu il faut vendre un poisson bon dieu aux clients ça c'est bon ce n'est pas un poisson qui a fait deux ou trois jours dans les congélateurs mais c'est cela être vrai dans notre relation avec le seigneur fils du bon dieu afin que le seigneur puisse bénir chacun de nous fils et fille du bon dieu l'évangile de ce matin mathieu le chapitre 12 le 8 premier verset la vraie fidélité il ne s'agit pas d'être esclave des pratiques tout en étant infidèle à l'esprit qui devrait les animer voilà ce qui rappelle jésus en proclamant que là le vrai culte de dieu est inspiré par l'amour fils et fille du bon dieu mais cet amour c'est aujourd'hui et moi nous vivons fils et fille du bon dieu oui c'est à partir des petits événements de la vie courante que jésus va faire une éducation de ses apôtres fils et fille du bon dieu le texte nous dit dans ce temps là jésus marchait le sabbat à travers les champs de blé ses disciples eurent faim et se mirent à arracher les épis et à les manger fils et fille du bon dieu la réaction elle est réelle tes disciples font ce qu'il n'est pas permis à faire de faire le jour du sabbat or jésus ne craint pas de défendre ses apôtres au lieu de choisir l'interprétation étroite et rigourisse de la loi et prend au contraire une interrogation intelligente le christ n'est pas les légaliste et 3 fils et fille du bon dieu il ne craint pas de désacraliser ses moyens de salut que là le judaïsme avait tendance à considérer comme c'est ça celui des absolus fils du bon dieu j'allais rêver pour cela jésus va utiliser quatre arguments différents dont trois sont précisément tirés de la loi elle-même numéro un comme argument david voilà un jour disposition liturgique en mangeant les pains réservés aux seuls prêtres simplement parce qu'ils avaient faim parce qu'il avait faim et jésus affirme qu'il a eu raison d'agir ainsi car la conservation de la vie a plus d'importance pour dieu que les lois culturelles numéro 2 les prêtres chargés de services du temple font toutes sortes de travaux corporels le jour du sabbat pour préparer les sacrifices ou nettoyer les ostensiles du culte 3 le prophète osée a écrit c'est l'amour que je veux et non pas les sacrifices osée 9 3 13 autant pour moi et jésus en citant ce passage de l'écriture nous rappelle la vraie hiérarchie des valeurs c'est notre coeur que dieu veut c'est encore que dieu veut voilà pourquoi fils et fille du bon dieu transforme ton coeur ouvre ton coeur à la grâce de dieu ne reste pas sous les choses terrestres les choses temporelles les choses charnelles les choses liées au matériel mais ouvre ton coeur à dieu fils et fille du bon dieu c'est ce que dieu veut pour toi 4 le fils de l'homme et maître de sabbat jésus a plein pouvoir voilà donc une démonstration rigoureuse de jésus fils et fils du bon dieu il ya ici le grand que le temps oui le temple n'était qu'une maison de dieu et jésus ose affirmer qu'il est plus que plus que le temple et lui dieu est devenu visible il habite parmi nous en chacun de nous fils et fille du bon dieu une fois de plus jésus nous invite à juger les choses de l'intérieur très souvent nous jugeons les choses à travers l'extérieur en qualifiant on met les étiquettes sous les autres non c'est parce que le seigneur veut fils et fille du bon dieu ce n'est pas l'observation grigoureuse et minutieuse des règles qui compte avant tout c'est l'esprit que nous y mettons fils et fille du bon dieu le geste n'a de valeur que par l'amour que nous y mettons jésus n'abolit pas la loi du sabbat mais il est l'interprète à l'intérieur en lui insufflant un souffle nouveau fils et fille du bon dieu les premiers chrétiens iront même jusqu'à se permettre de changer le jour et nationalite de sonaliser le premier jour de la semaine mais c'est le dimanche fils et fille du bon dieu afin que nous puissions glorifier le seigneur notre dieu dans le quotidien de notre vie fils et fille du bon dieu à nous d'être avec le seigneur et de rentrer dans cette nouveauté que le seigneur inscrit et inspire chacun de nous fils et fille du bon dieu aimons nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre c'était le père paul jessou le père de la joie de la paroisse saint michel d'un tembo de l'archive de 16 de libreville au gabon mais actuellement en vacances à la paroisse jésus ressuscité de la divine miséricorde du plat de 15 ans dans l'archive de 16 de brazzaville c'est au congo fils et fille du bon dieu qui paie ya yo et en cause de bénédiction tout un chacun de vous merci seigneur et en Sous-titrage ST' 501